Voilà, on va essayer de chercher le suando, la paix est complètement ratée, c'était presque un shoot, et voilà encore un ballon récupéré par la Limojo, Timothée Crusol, le shoot ouvert, le shoot ouvert du Gouin Bernaysi, voilà. Voilà, ce post-up du poste 2-3 à Limojo, c'est très important, et là par contre, Jérémie Enzoli, excellente défense, ou le allé-houp ! Alors je ne sais même pas comment le considérer, est-ce que c'est un allé-houp, est-ce que c'est un rebond ? En tous les cas, ça finit par un gros dunk, ça repart de l'autre côté, le gros shoot, le gros shoot de Jérémie Enzoli, un shoot qui peut faire du bien. Oh le shoot compliqué, oh le shoot compliqué, celui-là aussi, et voilà, première pénétration pour fixer, premier shoot ouvert, shoot raté. Assa Nendoï, et Jérémie Enzoli par contre lui, va-t-il rater ? Non ! Jérémie Enzoli, deuxième panier, Crusol, pick and roll avec Pommier, donc il s'en va avant le pick and roll, il n'y a pas beaucoup de jeu, encore une fois. Ça laisse shooter de très très loin, mais on l'a dit, on l'a dit, ce joueur est capable de marquer des paniers à 3 points maintenant. Belon qui encore une fois va d'un côté à l'autre assez facilement, du côté de Limojo, Demonte Harper, et boum ! Le gros dunk, le décalage créé par Demonte Harper, qui... Belon qui arrive à l'intérieur, ça va essayer de jouer, Grissmé Pommier. Et le N1, le N1 de Demonte Harper, qui commet la faute. De bonne lecture encore une fois, il n'y a pas de précipitation, et ça va finir par un panier facile de Timothée Crusol. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Ça va jouer jusqu'au bout, mais il n'y a pas grand intérêt de saigner. Le volant qui circule bien, ils ne vont pas shooter. Ils ne vont pas shooter les Nimojo, c'est fini. Match compliqué pour Orléans, match compliqué pour le commentateur.